Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle depuis Kidal, Burkina Faso et le Niger. Il y a les bonnes nouvelles aujourd'hui. Mes frères et serfs, la première bonne nouvelle, c'est la victoire écrasante de l'armée malienne contre les groupes terroristes. L'une des plus grandes bases terroristes a été frappée par la puissance de fait de l'armée malienne à Aguelok dans la région de Kidal. La deuxième bonne nouvelle, le Niger vient de débaptiser toutes les rues et des monuments qui évoquent la France. Une première dans l'histoire de ces pays. La deuxième bonne nouvelle, la place montrée de Niamé, désormais place de Thomas Sankara. Félicitations aux autres vieux du Niger. La troisième bonne nouvelle, hommage au capitaine Thomas Sankara. Le rond-point de la reporte de Bobo Joulasso baptisé désormais rond-point Thomas Sankara. Merci aux autorités de la transition du Burkina Faso. Pays des hommes intègres. Je suis très fier du capitaine. Le capitaine est l'héritier de Thomas Sankara. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Allons-y avec la première bonne nouvelle depuis Kidal. Mes frères et sers, les nouvelles sont excellentes depuis la région de Kidal. Donc, je vous laisse. L'opération a été menée avec succès dans la région de Kidal. Le commentaire de Abdelhaissako. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 15 octobre 2024, une mission de surveillance aérienne du territoire national des Fama a permis de déjouer un plan d'attaque des groupes armés terroristes au nord-ouest d'Aguelok, dans la région de Kidal. Grâce aux informations recueillies, les Fama ont repéré, puis détruit un véhicule de combat et mis en fuite plusieurs éléments terroristes. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Voilà une excellente nouvelle. Donc, les terroristes se cherchent. Les terroristes se cherchent. Nous sommes très contents. Très, 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 très contents. Bravo à l'armée malienne. Bravo à l'armée malienne. Bravo à l'armée malienne. Vraiment, on est très, très contents. On est très fiers de notre armée. Les Fama, vraiment, nous sommes contents. Oui, les terroristes, ils ont plusieurs plans. Donc, nous venons de les frapper très fort. Vraiment. Bravo. Allons-y maintenant au Burkina Faso. Et j'ai oublié une chose. Le président du Niger vient de diminuer. Voilà. Les autorités de la transition du Niger viennent de diminuer le prix. Non seulement, ils ont diminué le prix, comment on appelle là, le prix des céréales. Déjà, il est interdit. Ils ont interdit l'exportation. Des riz, des maïs et d'autres divers. Donc, nous allons vous montrer tout ça là, tout de suite. Allons-y avec, voilà. Attendez là, où est-ce que j'ai mis ça là? Voilà. Écoutons. La place Montey, voilà, la place Montey de Niamey s'appelle désormais place Thomas Sankara. Écoutons. Au Niger, ce 15 octobre, également, la place Montey de Niamey est baptisée place capitaine Thomas Sankara. La cérémonie a été présidée par le ministre nigérien de la Jeunesse, la culture, des arts et des sports. Une action qui reprend à la volonté des autorités nigériennes de baptiser plusieurs endroits du pays au nom des héros africains. Place Montey à Niamey au Niger, désormais place du capitaine Thomas Sankara. Un changement de nom voulu par les premières autorités du Niger en collaboration avec l'Institut de recherche des sciences humaines. Un baptême qui entre dans le cadre de la commémoration du 37e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'Ou 83. Vous devinez la joie qui est la mienne de vous inviter à cette cérémonie officielle par laquelle nous baptisons des places publiques ici en Niamey, la capitale de notre pays. En conséquence, les euros locaux, nationaux, voire panafricains, semblent être oubliés, sinon peu connus et moins valorisés. A l'exception de quelques figures qui ont été célébrées à la suite du travail d'adressage opéré à 1982 par la ville de Niamey. Et c'est avec un réel plaisir que nous accueillons cette place rénovée au centre de notre capitale. Au nom du capitaine Thomas Sankara. Autre la place Monteux, d'autres rues sont débaptisées. Il s'agit des places comme l'avenue Charles de Gaulle qui devient l'avenue Djibou Bakaré. La place des martyrs prend le nom de Bombadé-Batama. Et enfin la place de la francophonie baptisée place de l'Alliance des États du Sahel. Voilà, tout le monde a dit ça. Et puis au Niger, ils ont fait des reportages. Je vais vous montrer ça là aussi. Coup de grâce à ceux qui le restaient encore de l'influence de l'ancien colonisateur sur le pays. En changeant d'identité à des places emblématiques de Niamey, première étape d'une série, le Niger marque davantage son territoire. Et symbole du nationalisme, du CNSP, le boulevard Charles de Gaulle devient ainsi Djibou Bakaré. Figure historique nigérienne de l'opposition à la présence française en Afrique. Une bonne dose de panafricanisme également dans la démarche du CNSP, la place Montey, rébaptisée Thomas Sankara. Sans oublier nos héros nationaux. À l'exemple de Bombadé-Batama, un hommage aux victimes civiles et militaires de la colonisation. Enfin, un grand hommage à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a aussi désormais sa place. D'amant ainsi le pion à la francophonie. Dieu merci ! Quelle bonne nouvelle ! Voilà, 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 voilà. Et il y a une autre bonne nouvelle. Et... Hommage au capitaine Thomas Sankara. Le rond-point de la reporte de Bobo Joulasso s'appelle désormais rond-point Thomas Sankara. Maintenant, on va vous montrer les images. Voilà. Nous sommes très fiers de vous montrer vraiment... Thomas Sankara, vraiment, était comme le prophète de la révolution à son temps. Donc, voilà, écoutons. L'aéroport de Bobo Joulasso s'appelle désormais rond-point sur place. Obourgina, le carré-four de l'aéroport de Bobo Joulasso s'appelle désormais rond-point capitaine Thomas Sankara. L'inauguration est intervenue ce 15 octobre, date l'anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. La délégation spéciale, la commune de Bobo Joulasso et les forces vives des Hauts-Bassins rendent ainsi hommage à cette icône de la lutte contre l'impérialisme. Kasomi Logo, salam d'abord. Cette place porte désormais le nom du père de la révolution burkinabé. D'août 1983, un rond-point baptisé capitaine Thomas Sankara, voulu et soutenu par les premières autorités régionales de Hauts-Bassins. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a voulu d'un Burkina intègre, d'un Burkina de valeur, d'un Burkina indépendant tout simplement. Et nous nous battons au quotidien pour la reconquête de l'intégralité de notre territoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons avoir à l'esprit que le capitaine, père de la nation, Thomas Sankara, a voulu que le Burkina soit libéré. Et aujourd'hui, son héritage est porté par le capitaine Ibrahim Traoré et avec l'ensemble du peuple burkinabé. C'est une cérémonie qui veut rappeler l'engagement, la détermination et les valeurs du patriotisme que l'homme a incarné pour la liberté et la souveraineté du pays des hommes intègres. C'est une journée tant attendue et tant souhaitée et voulue par l'ensemble de tous les patriotes révolutionnaires qui emboîtaient le pas de notre grand idole, le camarade capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Je pense que le bien-fondé, le leitmotiv de pourquoi une telle commémoration n'est plus à établir. Il s'agit pour nous de figer dans la conscience collective et définitivement que ce sont les valeurs que ce grand homme qui est à l'origine de l'appellation de notre pays, Burkina Faso, a laissé, que cette œuvre puisse continuer de vivre à travers les générations actuelles et à venir. Le repos de Thomas Sankara est soutenu à une centaine de mètres de l'aéroport international de Gogo-Yulasson sur la route Pogo-Bafora-Frontière, la Croix d'Ivoire. Voilà, vraiment, nous sommes très contents de vous montrer ça. N'oublions pas que Thomas Sankara, le capitaine, est la copie collée de Thomas Sankara, un vrai révolutionnaire. À son temps, il a même parlé, je peux même dire que l'idée de l'AIS vient de Thomas Sankara. Écoutons ce que Thomas Sankara a dit concernant le Mali et puis le Burkina Faso. Écoutons ce qu'il a dit. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire, victoire, pouvoir, dignité, la patrie ou la mort, nous fermons. Je vous remercie. Voilà, voilà un vrai révolutionnaire. Nous sommes très fiers de vous montrer vraiment ses œuvres. Dans la vie, il faut être bon. Il n'est plus là, son nom va rester jusqu'à la fin de l'humanité. Ça, c'est clair. Même dans mille, mille, même dix mille ou sept mille ans, les gens vont parler de lui. Son nom restera dans la mémoire de tous les vrais panafricains. Inch'Allah. C'est mon souhait le plus absolu. Les jours que moi aussi, je ne suis pas là, qu'on parle de moi. C'est mon souhait. Mais dans la vie, pour être comme ça, là, si tu es amoureux des matériels ou des femmes, là, qui ne vas jamais avoir ce nom, là, dans la vie, mets-toi dans la tête qu'un jour tu vas partir. Donc, soyons bons entre nous. Nous sommes tous là pour un bout de temps. Thomas Sankara n'est pas là. Nous ne serons pas, nous ne, dans 100 ans, aucun d'entre nous n'existera sur cette terre. Soyons bons entre nous. Soyons honnêtes. Travaillons ensemble dans la sincérité, dans la dignité. Et prenons le courage pour l'indépendance totale de la terre de nos ancêtres. Voilà le conseil que je donne à la nouvelle génération. Soyons unis. On ne peut jamais gagner sans souffrir. Si tu es amoureux des matériels, seulement tu as fini. Moi, je ne... La seule chose dont je suis amoureux aujourd'hui, c'est de mourir en toute dignité. Si j'ai de l'argent, c'est bon. Mais mon souhait, le jour que je ne suis pas là, qu'on parle bien de moi. Parce que je ne sais pas si ça va être quel jour. Quand il y a ça dans la tête, tu vas être bon. Donc, soyons humbles. Soyons gentils entre nous. La vie, là, c'est comme un séjour. Chacun de nous va partir un à un, comme Thomas Sangara est parti. Qu'Allah le tout puisse nous donner une longue vie. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.